Votre offre unique, c'est ce qui vous différencie. Si vous n'avez pas encore découvert cette particularité qui fait que les clients viennent chez vous plutôt que chez vos concurrents, je vous assure que votre entreprise est bien unique, comme tout le monde. Alors, comment on fait pour trouver sa différence ? Vous êtes prêts ? C'est parti ! Tout d'abord, vous devez apprendre des meilleurs. Si vous avez besoin de trouver des exemples pour trouver votre unicité, regardez par exemple les grandes marques. Enfin, des marques qui ont le succès attendu. Un bon exemple, c'est la société de location de voitures, Avis. Pendant très longtemps, ils ont été numéro 2 et le premier, c'était Hertz. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tout simplement transformé ce côté négatif, d'être en deuxième position, en positif. Et ce qu'ils ont fait, c'est que leur campagne, ils ont tout simplement dit, le message c'était « On est bien numéro 2 et on essaye toujours plus fort ». Je vous jure, c'était ça, quelque chose comme ça. En gros, ils annonçaient à la planète qu'ils n'étaient pas numéro 1, qu'ils étaient numéro 2. En tout cas, qu'ils faisaient tout pour pousser un peu le succès. Et lorsqu'ils ont sorti cette campagne, ça a été plutôt judicieux parce qu'ils ont triplé leur part de marché. Et vous voyez ce qui a pu se passer ensuite. Ensuite, ça paraît logique, il vaut mieux aller à gauche quand les autres vont à droite. Forcément, si vous suivez le troupeau et que vous êtes le inime mouton, vous n'arriverez absolument pas à vous différencier. Après, il faut bien sûr garder un œil sur ce que font vos concurrents, sur comment évolue le marché et toujours savoir ce que veut votre client idéal. On est bien d'accord. Ensuite, il faut absolument réaliser que les fonctionnalités de votre produit ou de votre service, ce n'est pas ça qui va faire votre avantage. C'est-à-dire, ce n'est pas ça qui va faire votre élément différenciant. Il y a certaines offres qui se disent uniques et pourtant elles le sont très peu parce qu'elles se concentrent sur une fonctionnalité plutôt que sur l'avantage que ça va apporter au client. Par exemple, une société de nettoyage, on n'imagine bien qu'elle ne va pas se concentrer en vous disant « Nous, on nettoie bien vos bureaux. » En même temps, c'est ce qu'on attend d'eux. En fait, c'est une évidence. La fonction, l'avantage qu'ils croient en disant qu'ils sont bons au nettoyage, ce n'est pas du tout un avantage ni quelque chose d'unique. Par contre, s'ils disent qu'ils nettoient, ok, c'est très bien, mais qu'ils utilisent des produits anti-allergènes, par exemple pour réduire l'asthme. Dans ces cas-là, l'avantage pour le client, là, il est évident. D'une part, les employés vont être heureux parce qu'ils vont avoir des bureaux beaucoup plus sains, sans produits ménagers toxiques. Et en plus, l'employeur, il va être d'autant plus content parce que ses employés vont être moins malades, donc moins absents. Donc, tout le monde est content. Donc, ça, ça peut constituer une unicité dans votre offre, la base de votre offre unique. Ensuite, il faut prêter attention à ce qu'on appelle les 4 P. Donc, c'est le produit, le prix, place en anglais, donc distribution et promotion. On dit que ce sont donc les 4 P du marketing. Donc, parmi ces 4 P, il y a peut-être un des 4 que vous faites différemment par rapport à vos concurrents. Par exemple, concernant les fleuristes, le premier qui a dit « Mais si j'utilisais un canal de distribution différent et que je mettais ce business en ligne ? » Ça a tout de suite ouvert une large possibilité à d'autres types de personnes. Ceux qui n'ont pas le temps d'aller chez le fleuriste, ceux qui vivent loin d'un fleuriste, ceux qui ont des difficultés à se déplacer. On peut aller loin sur la liste. Et donc, cette personne, elle est toujours fleuriste. Ses fleurs sont toujours des fleurs. Mais, parmi les 4 P, elle en a choisi un qu'elle a fait différemment. Et d'ailleurs, quelque chose qui, à la base, a dû être assez inhabituel est devenu presque commun. Qui va maintenant chez le fleuriste pour envoyer un cadeau de fête des mères ? A priori, on fait ça en ligne. Ensuite, il faut parcourir le catalogue des émotions. En fait, l'offre qui va vous différencier, elle n'est pas forcément toujours très logique. Il peut y avoir une raison assez émotionnelle qui fait que votre client, il va aimer votre marque. plutôt qu'une autre. C'est pour ça que vous devez d'abord déterminer quelles sont les émotions, les relations et les besoins émotionnels de vos clients pour savoir après comment les satisfaire. Par exemple, une entreprise d'entretien de jardin et pelouse, etc. haut de gamme, pourrait, au lieu de faire son offre sur la qualité des plantes, des plantes exotiques ou la façon dont il va gérer les coupes, etc. Au lieu de faire une offre là-dessus, qui déjà pourrait être différente, je ne sais pas, il pourrait imaginer qu'il va jouer sur l'émotion de ses clients et leur dire qu'ils vont pouvoir rivaliser entre voisins. Là, on est sur un point qui n'a finalement rien à voir avec la pelouse. En tout cas, sur comment on va faire pour gérer la pelouse. Ensuite, vous devez absolument prendre conscience que la source d'informations la plus évidente, ce sont vos clients eux-mêmes. Comme je l'ai déjà dit, vous devez tester le marché. Il y a bien une raison pour que vos clients reviennent chez vous. Alors, demandez-leur, n'hésitez pas. En tout cas, si vous n'avez pas encore identifié pourquoi ils reviennent chez vous. Et ce qui est bien, c'est que souvent, en tout cas moi c'est mon cas, les clients vous le disent tout seuls. En fait, je vous aime bien et je reviens parce que... Un peu comme si je justifiais de revenir vous voir. Mais tant mieux, moi ça me va. Et donc, toujours, faites-en un processus, faites-en une attitude, quelque chose de régulier. Demandez régulièrement à vos clients ce qu'ils pensent de vous. Ça peut être aussi des questionnaires de satisfaction qui permettent d'améliorer votre offre, pardon. Et donc, d'améliorer et de satisfaire toujours encore plus ces besoins-là. Alors, pour réunir un petit peu tout ce qu'on a dit, je vais vous donner un exemple avec une pizzeria. Enfin, exactement trois pizzerias. Donc, en premier point, on va considérer qu'elles sont en concurrence puisque ce sont trois pizzerias qui servent donc des pizzas. Sauf que la première pizzeria, elle a des prix moyens, elle n'a rien d'exceptionnel en termes de garniture. En tout cas, les pizzas sont fiables, elles sont bonnes. Il y a un service de livraison et la possibilité de commander en ligne. Et, cerise sur le gâteau, il existe en désert la pizza au Nutella. Voilà, délicieuse. Bon, ça y est, j'ai faim maintenant. Bref, donc, la deuxième pizzeria, elle, elle fait des pizzas au feu de bois, haut de gamme. Il y a des garnitures exotiques. Il y a carrément de la musique en fond, des belles nappes. Le prix est à peu près 25% plus cher. Mais voilà, il y a de l'huile de truffe. L'ambiance est chic, mais aussi familiale, cook-on-ing. Par contre, eux, ils ne font pas de livraison. On peut y aller et prendre des plats à emporter. Pas de livraison et pas de pizza au Nutella en dessert. Et la troisième pizzeria, elle est bien plus excentrée. Elle est un tout petit peu moins sympa, en tout cas goûteuse, que la première pizzeria. Là encore, il n'y a pas de pizza au Nutella. Elle livre et là-dessus, pas de problème. C'est quand même des produits de qualité à utiliser. Mais surtout, elle est ouverte tout le temps. Le jour, la nuit, le dimanche, tout le temps. Elle est ouverte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les prix sont extrêmement bas. Et donc, avec cette analyse, on se rend bien compte que ces trois pizzerias, qui à la base, comme information, ne font que des pizzas, n'ont rien à voir entre elles. Et qu'elles ne se font pas du tout concurrence. Et on imagine très bien que les trois, lors d'un week-end, elles sont pleines à égalité. Et c'est comme ça qu'on peut identifier des éléments qui différencient les uns des autres avec un produit qui est à la base, soi-disant, le même. Et donc, une fois que vous avez trouvé votre élément différenciant, votre offre unique, c'est simple, étalez-la partout, partout, partout. Avoir une offre unique, en fait, ça va vous permettre de dynamiser vos efforts marketing, de vente, etc. Tout doit être organisé sur une communication claire, détaillée de cette offre unique, de ce qui vous rend différent. Le logo, le site web, le pitch, tout doit vous dire, voilà, votre différenciation, c'est ça. Et une fois que vous aurez établi tout ça, alors, c'est pas, attendez pas que tout soit fait pour commencer, mais grâce à ça, vous allez avoir un discours et vous allez avoir une confiance. Et donc, quand vous allez vous connecter à vos clients, finalement, même vous, vous serez plus clair sur ce que vous proposez. Parce qu'après tout, le concept d'une offre unique, elle est centrée, encore une fois, sur le client. Et donc, de savoir pourquoi ils vous choisissent vous. Et un dernier point, c'est un point bonus sur lequel je voulais un peu parler, parce que je trouve que c'est important et en tout cas, c'est ce que j'ai comme objection assez récurrente, enfin, pas objection, mais ce que me disent souvent mes élèves en coaching. Personne n'est meilleur que vous et tout le monde est meilleur que vous. En fait, grâce à cette offre unique, vous allez pouvoir vous positionner à un endroit précis dans le marché qui correspond à un client précis sur ce marché. Il ne s'agit pas de savoir si on est meilleur ou moins bon, d'accord ? Il s'agit simplement de savoir où on se situe. Et grâce à ça, votre client, si vous savez vous où vous vous trouvez, votre client, il sait aussi où vous trouvez et il aura beaucoup plus de facilité à aller acheter chez vous. Donc, même si vous n'avez pas encore trouvé, rappelez-vous ce que je vous disais au tout début, ne vous inquiétez pas, vous avez quelque chose d'unique. Il suffit simplement de le trouver grâce à toutes les étapes dont on a parlé au préalable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, dans la description, vous pouvez télécharger gratuitement le guide qui vous permet de connaître les étapes que vous devez suivre pour créer un business. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501